C'est chou Coucou mes amours, mon frère, l'affaire est ténocifement je comprends plus rien et c'est pour moi ça t'appartient mais comme il veut non 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 je comprends plus rien je ne comprends plus rien attendez d'abord j'ai chaud je dois pulvériser dans le truc là je pulvérise car rien ne m'empêche de parler le Cameroun en deuil je ne sais pas pourquoi j'ai ri j'ai ri de quoi je ne sais pas ce qui me fait rire à l'heure ci je ne sais vraiment pas ce qui fait ce qui me pousse à rire connectez vous connectez vous on doit parler on doit parler mon frère ça c'est quoi coucou valérie je t'ai dit qu'elle baisse je voulais que j'ai un jansang maman Eric ou c'est Eric ah c'est ton jansang c'est mon jansang non c'est pour toi maman hop et ta cédric de britannique bonsoir comment tu vas bonsoir bébi sa noissière ma soeur Bamoun est décédée maman c'est grave c'est grave c'est grave purée c'est grave vraiment je vois tout sous la toile j'entends tout et je vois tout j'entends tout et je vois tout ça leur est grave Cynthia tu écoutes où c'est Cynthia ou c'est Sarah écoute ce que je suis en train de dire laisse l'image tranquille c'est le message qui est important vous aimez trop vous accrocher sur les détails je suis en train de parler d'un truc tu n'as pas baisse le filtre le filtre à quoi il voit bien ce que je suis en train de dire maintenant pour vous l'immaturité encore de trop je me connais qui veut parler d'un truc vous êtes là baisse le niveau d'une jansang baisse le niveau d'une jansang c'est d'abord facile vous faites d'abord une jansang elle est facile vous faites d'abord une jansang partout ça c'est une jansang baisse le niveau d'une jansang c'est quoi baisse le film la déçoire Léa le rapport sont en train de sortir grave c'est grave j'ai dit que c'est grave c'est grave il y a trop de rapports sur cette histoire moi je ne sais plus quoi penser je ne sais vraiment plus quoi penser pourquoi tu transmis comme ça non je ne transmis pas j'avais chaud j'avais chaud c'est le liquide celui-là c'est pas la transpiration mes amours l'heure est grave moi m'a mis au corps je suis partie à la Quintini on a refusé que j'entre on a refusé que j'entre il n'est pas le cache-nez mon frère il a vraiment manqué le respect il n'est pas la Quintini il veut voir mon artiste ténor on me refuse d'entrer pour dire qu'il n'est pas le cache-nez il n'est pas le cache-nez parce que j'ai oublié mon cache-nez parce que j'ai oublié mon cache-nez hé hé Bungo où sont tous les cache-nez là ? qu'à la moi il n'est pas la Quintini on a manqué le respect il m'a dit moi mon artiste on a manqué le respect pour le cache-nez le cache-nez c'est quoi ? non mais il me casse sur ma table ouais type de là laisse c'est comment ? je suis en deuil ne m'aide pas j'ai pris une moto-cours le gars m'a dit 3500 il n'a même pas discuté il n'a même pas sauté sur la moto parce que j'ai pas été voir ténor à l'hôpital le gars a dit 3500 il n'a pas négocié j'ai vendu combien il était depuis le matin pour prendre la moto à 3500 pour partir encore pour qu'on me bloc à l'entrée 3500 c'est mal allé j'ai réfléchi pour voir comment au retour il devait négocier pour dire que 1000 francs ou 1500 vous comprenez non ? mais peut-être 3500 au partir elle encore me bloc pour une histoire de cache-nez vous manquez le respect avec le cache-nez ça c'est quoi ? ça c'est quoi ? parce que j'ai oublié sur la maison ça c'est même pas un tas de cache-nez que j'ai à la maison vous les gens de l'hôpital excusez un peu les gens ça c'est quoi ? ça c'est pas un tas de cache-nez ce n'est pas les cache-nez ici là donc parce que j'ai oublié vous me bloquez à l'entrée comme je n'importe quoi moi je n'y fais je sais qu'il y a les gens de la kentini qui me regarde je sais que vous me regardez en faux profil ça ce ne sont pas les cache-nez ? vous pensez qu'il manque les cache-nez ? vous pensez que moi je n'y fais que les cache-nez ? ça c'est quoi ? tu n'encre pas maman, voici pour mon foulard j'avais le foulard sur ma tête j'ai pris le foulard ici j'ai un roule comme ça là je mets sur mon nez pour entrer ça ne cache pas mon nez ? le foulard c'est pas encore de cacher mon nez comme ça là hein ? ça ne cache pas mon nez ? ça ne cache pas mon nez ? il est même comme ça on refuse que j'entre c'est ma tête que vous voulez là-bas il donne 500 euros il refuse qu'il n'a pas la monnaie c'est moi qui donne les savoirs de toute ma différence il me parle mal en plus non mais on est où là ? hein ? c'est pour ça que les gens sont passés dans les hôpitaux à l'enquête de l'hôpital quelqu'un a un danger pour un tuer de 100 francs on refuse que tu engrosses parce que ton malade me meurt à l'enquête de l'hôpital mais ça c'est quoi non ? comportez-vous hein ? comportez-vous moi c'est mes 3500 euros qui me niervent je ne veux pas quitter mon amour ça dit pour la quantité je paye 3500 après je n'ai même pas un résultat à rentrer ça c'est quoi ? hein ? non mais on est où là ? il y a un genre de bavadage là que je vois un peu sur la toile il y a un genre depuis la ce matin d'abord je me suis réveillé à 11 heures parce que j'ai dormi très tard hier je me suis réveillé à 11 heures quand je me réveille à 11 heures mon frère je viens publier ma chose sur Facebook je ne connais pas qu'il y a eu un accident on tombe sur moi mais insulte, on insulte mais c'est quoi seulement que vous insultez les gens seulement en désordre sur Facebook non ? donc comme parfait tu vois ça vous lui parlez poliment donc tout pour vous m'insultez, m'insultez, m'insultez hein ? je ne transpis pas c'est ça que j'ai mis parce que j'avais chaud je ne transpis pas je savais qu'il avait fait l'accident maîtrisez-vous hein ? ça c'est quoi ? donc tout pour vous m'insultez seulement j'ai fait quoi ? il connaissait qu'il avait fait l'accident je connaissais donc vous parlez seulement que quand quelqu'un se réveille qu'on s'est pas seulement sur les notifications de Facebook mais quand je me réveille je prie je fais le déjeuner à mes enfants j'appelle mon petit ami pour savoir s'il va bien avant d'entrer maintenant sur Facebook et maintenant la condition pour moi quand j'ai encore sur Facebook je publie d'avoir mes propres choses avant d'aller voir le son croyer qu'est-ce qu'il se passe ça c'est quoi ? non mais ça c'est quoi ? hein ? on est où là ? la petite fille là je vois un truc là sur Facebook on dit que on est en train de lâcher la petite fille là pour dire qu'elle partait où la nuit ? elle adore passer la nuit où ? pourquoi elle était avec ténor ? il faisait qu'elle avait une fan dans la voiture wow 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 mais attendez je vais vous poser un peu mais vous ne voyez pas que vous n'aiment pas à aligner ? vous les gens qui écrivez les histoires vous ne pensez pas que vous n'aiment pas à aligner ? attend donc vous pensez qu'être artiste là quand quelqu'un est artiste vous savez que que la personne ne peut être un être humain ? attend donc être artiste maintenant c'est-à-dire que je ne peux être un être humain ? hein ? genre vous jugez vous allez avoir porté une fan dans sa voiture pourquoi ? une fan ce n'est pas un être humain ? une fan ce n'est pas quelqu'un ? hein ? qui partait où avait une fille de 22 dans la voiture ? qui partait la déposer ? qui partait la déposer ? vous ne savez pas comment les fans là assèlent les gens ? vous ne savez pas comment les fans assèlent les gens ? vous êtes toujours en train de voir comment les les artistes là draguent les filles ? vous connaissez pas d'avoir la pression ? vous connaissez comment les petits filles là draguent les les hommes sur facebook ? vous connaissez comment les petits filles là assèlent les gens les gars sont là ? les artistes là sur facebook ? elles envoient les fesses, les saignes ? dans les ebay ? moi j'ai mes amis artistes que je parle je regarde les ibay les fous que c'est comment les filles là des assèlent ? un peu un peu ils ont envoient les signes un peu un peu ils ont envoient les fesses vous connaissez la pression qu'ils ont ? hein ? non mais ça c'est quoi ? elle a 22 ans au Cameroun à quel âge ? on est majeur au Cameroun à quel âge ? au Cameroun à 18 ans on est majeur ? hein ? elle avait 22 ans lui elle a 26 ans c'est deux gamins vous êtes tous là vous jugez vous vous dites c'est quoi ? ça c'est quoi ? faut vous calmer hein ? qu'on y partait ou avait un enfant de 22 ans un enfant de 22 ans porte au soutien ? un enfant de 22 ans porte au soutien ? arrêtez ça hein ? ça c'est quoi ? c'était une grande fille elle avait 22 ans c'était son jour mais vous voyez la sorcellerie partout vous voyez le mal partout oh il a vendu vous mystifiez tout mais ça vous voyez qu'à son jour vous vous savez comment Dieu avait dit qu'elle devait mourir ? vous vous savez comment est-ce que cette fille devait mourir ? vous vous dites qu'est-ce que c'est la sorcellerie ? donc t'es non c'est un sorcier ? vous ne faites pas comme ça ? moi je ne comprends pas vos façons de réfléchir là hein ? hein ? son manager est maintenant parti avec la pression il a écrit qu'il était avec une femme et la femme a malheureusement elle est malheureusement décédée wow vous pourriez tout partir sur Facebook tu appelles la fille la femme ? c'était pas une femme ? est-ce qu'il avait le nom de la fille ? avec la pression il l'a publié ? il n'est pas encore fait le nom de la fille mais vous savez que vous pouvez pousser quelqu'un au suicide ? puis ça on sait ? vous savez que vous pouvez pousser quelqu'un au suicide un jour sur Facebook c'est là hein ? il part il supprime wow il l'a supprimé tu encore supprime quoi ? vous cherchez quoi ? vous voulez quoi au juste ? il publie il l'a publié il supprime il l'a supprimé vous cherchez quoi ? vous cherchez quoi ? vous pensez qu'elle n'était pas morte dans la voiture elle serait morte ailleurs c'était son jour hein ? on dit nul ne connaît le moment ni l'heure on ne sait que chacun connaît pas qu'elle va mourir mais vous êtes donc comment ? ça c'est quoi ? le gars qui tient à l'hôpital son ventre le fait mal il se tord il se tord à l'hôpital le ventre fait mal le bras qu'il a brûlé le fait mal la tête fait mal il ne peut pas respirer vous êtes suffisant de vous réveiller les jugements à deux balles ? arrêtez-moi ça arrêtez-moi ça un enfant de 22 ans boit le champagne un enfant de 22 ans fait quoi dehors dans la nuit ? je vous ai dit qu'à dehors-là il n'y a pas l'enfant à dehors-là il n'y a pas l'enfant mon enfant de 11 ans à dehors-là il ne vient pas mal à mes enfants il y a un enfant fille à dehors-là hein ? vous faites ce qu'à le gars il ne peut pas se connecter sur une page sur facebook encore c'est vos commentaires qui le tuent je les blague comme ça quand quelqu'un fait l'accident je les blague comme ça quand un artiste fait l'accident on peut se réunir autour où il a fait l'accident on dit non mais oh mon dieu que le seigneur le protège oulala il a eu mal j'espérais que le choc n'était pas grave ici au Cameroun mon frère le gars a cassé sa main jusqu'à le faire brûler non mais après d'être compatissant hein ? hein ? on devait voir sur vos murs waouh que le seigneur le vienne en aide hein machin truc vous ne connaissez pas comment ça se passe mais ça c'est quoi vous exagérez ? vous mystifiez tout et c'est pas bon on est où là ? même si Pate a fait avec la fila ça fait quoi ? c'est pas un homme il n'a pas 26 ans il n'a pas 22 ans c'est deux c'est deux matures c'est quoi ? vous pensez qu'un artiste a choisi avec qui il doit faire ? vous pensez que chacun connaît où ? tu connais où ton bonnet doit venir ? on sait où le bonnet de quelqu'un doit venir ? tu ne sais pas que toi vous les filles qui me regardent là vous ne savez pas que vous pouvez aller au conseil d'un artiste arriver au conseil d'un artiste flash sur toi ça commence comme ça par les petits trucs vous vous mobillez vous vous embrassez après même ça aboutit au mariage vous ne savez pas quoi ? vous ne savez pas ça hein ? vous pensez qu'on trouve le mariage vous pensez qu'on trouve son bonnet comment ? parce qu'elle est morte ? mais laissez pour le mauvais côté des choses si Pate n'était pas morte et que Ténor avait banqué unis partie comme ça pour commencer à sortir avec un laf la fiancée après l'épouser vous ne devez pas voir tout le mal maintenant qu'elle est morte vous vous babadez sur sa tête c'est quoi ? c'est quoi ? encore ? attendez-moi regarde c'est quoi ? vous connaissez comment ? vous savez comment la brûlée fait mal ? ça choque sous l'avant l'hôpital vous êtes là apparemment la mort d'Arafat n'a pas fait quelque chose apparemment la mort d'Arafat ne vous a pas servi de leçon Arafat était soukrain, il mourait Arafat était soukrain, il est pris la roue de sa mort il était soukrain, il était soukrain arrêtez pas ça hein Arafat était soukrain hein pourquoi toujours rappeler les choses je ne sais même pas Arafat c'est Arafat Ténor c'est Ténor mais arrêtez votre chat hein avocat hein vous ne voyez pas que la petite fille était belle avec les seignes de boue ? c'était pas normal que Ténor tombe c'était pas normal c'était pas normal vous avez vu ces seignes de boue là c'est une belle fille elle n'est pas le gros ventre elle n'est pas le gros panier le gros dos c'est une belle petite fille c'est normal qu'il flashe c'est comment ? on est où là ? hein hein c'est pas choum d'eau quoi ? Christelle baisse moi le volume là pardon vous voyez tout la magie partout vous voyez la saucerie partout l'accident c'est l'accident puis je vous donne l'accident c'est l'accident ça pourrait arriver à tout le monde vous pensez que l'accident c'est seulement quand on prend la voiture en route vous n'avez pas vu les gens qui sont restés chez eux comme ça en bord de route la voiture est venue comme ça en quelque chose les cognés sont morts chez eux sur place tu vois choum d'eau quoi ? hein hein ? tu vois choum d'eau quoi ? on ne va pas pleurer je ne vais pas voir où ? je dois pleurer la jeune fille les commentaires, les commentaires sur facebook puis vous avez pleuré à quel moment ? hein ? quand vous parlez ce qu'on maîtrise vous ne connaissez même pas l'histoire vous ne connaissez même pas l'histoire là hein ? on dit que la petite fille a eu le bar l'année dernière elle est venue ici à Douala pour fréquenter dans une école là dans une... il y a l'université c'est là où c'est l'université ? jano quoi quoi ? catholique 5G elle mène où c'est quoi ? elle est venue fréquenter là-bas depuis l'année passée qu'elle a eu son bar son père est venu avant-hier pour la soutenance du grand frère de la fille maintenant on dit à la fille maintenant que le père dit qu'ils font ils vont aller au restaurant dîner à l'occasion à l'occasion de la soutenance là ils vont aller dîner non faire honneur à leur grand frère qui soutenait c'est parce qu'ils soutenaient la fille a créé un malaise pour dire qu'oh elle ne se sent pas bien elle a dit à son père que non elle ne se sent pas bien pas se rendre au restaurant c'est comme ça maintenant que le père sort avec ses autres frères maintenant pour aller dîner la fille ne restait pas derrière elle s'habit sexy elle ne serait pas pour aller au concert des ténors donc son père maintenant il sait que la fille est couchée à la maison elle dort vous comprenez non ? le père est dans le bus on l'appelait le père là ce matin il était en train de dormir il était dans le bus en train de voyager on l'appelait pour lui sa fille a fait l'accident et que sa fille est morte sur place le père était suppris hein ? son père était très très suppris vous comprenez non ? donc le père ne connaissait pas que la fille il savait que sa fille était couchée dedans elle dormait puis je vous dis non ? son père pensait qu'elle était à l'intérieur en train de dormir en tout cas elle est à l'internat moi je ne comprends pas les jeunes filles je dis moi je ne comprends pas et je ne veux pas les tirer dessus non plus parce que moi à 22 ans j'étais très agitée hein ? moi à 22 ans j'étais agitée c'est pas parce que tu sortes tu pas faire la fête que ça signifie que tu es têtu quand tu es fan d'une personne tu es prêt à tout pour seulement prendre une photo avec cette personne donc moi je ne veux pas tirer sur la fille pour dire qu'elle a menti à son père pour sortir nous tous on a fait ça chacun a un manque de sa vie a menti à ses parents pour sortir pour aller voir le show pour aller même n'importe où donc arrêtez de tirer sur sa petite fille là arrêtez moi ça puis coudé mes amis arrêtez ça son père aussi est venu et qu'il n'ose intervive son père il dit qu'au il faut que tes noms se remettent vite de ses blessures ils viennent doter la petite fille à Foumban on doute quelqu'un qui est morte hein ? moi je ne comprends pas ma partie là hein ? moi je ne comprends pas ma partie là hein ? on doute une personne qui est morte hein ? hein ? le père a dit que tes noms va venir doter la fille à Foumban qu'est-ce que tes noms ne viennent pas doter la fille là ? il va voir c'est qu'il est venu se t'a cherché non mais dites-moi aussi je ne comprends pas on doute quelqu'un qui est morte dont un rat dont un rat doter je ne comprends pas bon il va partir la doter maintenant et vivre qu'avec son esprit à la maison ou avec son fantôme moi je ne comprends pas ma partie là hein ? mais qu'est-ce qu'il y a de traumatiser l'enfant là ? attendez-moi qui gagne ? ça va que vous sortez ce genre de commentaire mon frère ? comment on doute quelqu'un on doute de cadavres ? moi je ne comprends pas donc il va maintenant doter quelqu'un qui est mort partir la maison comme ça vivre qu'avec son esprit ou vivre qu'avec son âpe ou vivre avec son fantôme je ne comprends pas la partie là non si c'est moi je ne doute pas moi tu peux me doter en tout cas c'est son esprit qui te suit toute ta vie mais ça c'est quoi ? mais il y a des traditions ici dehors hein ? comment quelqu'un ne peut pas la doter ? on doute de cadavres de quelqu'un ? attend quand on va partir pour la doter maintenant ? quand on va partir pour doter la fille là maintenant ? on va que partir prendre son corps pour venir emballer doter où je ne comprends pas ? on va doter je ne comprends pas mais expliquez-moi un peu mais laissez le jeune gars là respirer laissez même qu'il guérisse et le père d'Erika il n'y a rien de suite laisse qu'il guérisse non mon père avocat on peut traumatiser les meilleurs on peut doter moi tu vois c'est moi qui meurt celui de l'hôpital là mon frère non mais on ne veut pas voir deux morts comme ça là si Eric est mort qu'est-ce que ça va ? c'est sur le chemin de tout le monde ça va mourir il y a quelqu'un qui n'a pas mourir vous croyez combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux depuis ce matin ? on ne peut pas compter hein ? ceux qui sont morts pour accident ceux qui sont couchés au lit même ils sont morts sur le lit sans même être malades ils sont nombreux non mais un mensonge après on peut être tolérant hein ? elle a dit comment tu pouvais partir pour te l'avoir que c'est mieux dans ta voiture ? le malin ne prévient pas aujourd'hui non pas je sais que tu me regardes le pays sait que tu me regardes parce que tout le monde est suis-jeun je suis un indien prends ton mal à passer à mon père arrête ton coeur quoi ça va aller ça pourrait être toi ça pourrait être n'importe qui vous comprenez non ? et ils sont tous jeunes nous sommes tous jeunes tu te sors pas tu te sors arrête ton coeur arrête ton coeur tu te sors mon père pardon seulement moi j'ai trop petit c'était noir qui est couché à l'hôpital là j'ai vu une vidéo comme ça où il se tordait où c'est le ventre qui fait mal où c'est la tête qui fait mal moi j'ai dit qu'il faut qu'on éloigne le téléphone de lui il peut prendre le téléphone comme ça et en regardant comme ça il tombe sur ce sujet de message il fait un AVC puis vous non ? donc mettez ces mains sur vos mûles là que priez prions pour tes noms prions qu'ils guérissent prions prions arrêtez les commentaires arrêtez les commentaires du quartier puis vous non ? donc quelqu'un dit qu'il pense que c'est la famille en dehors j'ai pensé à la famille en dehors j'ai dit ça pouvait être moi ça pouvait être toi qui me regarde ça pouvait être n'importe qui c'est pas comme ça on pensait pas à cette famille on pensait tout ça à cette famille ça fait mal qu'une jeune fille meurt tragiquement ça fait très très mal oui ça fait mal mais j'ai dit maintenant que la mort c'est pour tout le monde peu importe la façon dont tu meurs la mort c'est pour tout le monde j'ai de l'expliquer j'ai expliqué plus bas j'ai dit que il y a des gens qui meurent même comme ça ils sont couchés sur l'île même ils meurent il y en a d'autres qui sont comme ça même qui restent à la maison la voiture ils meurent sur place hein il y en a qui en partant à l'église ils meurent en partant à l'église donc la mort il n'y a pas il n'y a pas une bonne façon de mourir mais quand tu meurs n'est pas comment ça fait toujours mal parce que de toute façon on ne te verra plus plus ou non ? il n'y a pas une bonne mort maman même si tu te couches pas à la maison tu meurs il n'y a pas une bonne façon de mourir vous comprenez non ? donc arrêtez ça et on ne sait pas comment Dieu a prévu la mort de chacun on ne sait pas peut-être que c'était le jour de la fille peut-être que c'était le jour de sa mort que Dieu a prévu qu'elle devait mourir comme ça vous avez à mystifier oh c'est un sorcier oh il a fait suicide non arrêtez ça arrêtez ça ça ne doit pas l'aider ça ne doit pas vous aider non plus quand vous faites ça le soir vous allez vous coucher et dormir comment ? vous avez passé la journée à mystifier quand vous dormez vous dormez vous n'avez pas de conscience vous hein ? non mais prions qu'ils se rétablissent hein ? et on soutient la famille de la fille si vous connaissez la maison de la jeune fille vous partez là-bas je sais pas vous partez là-bas construire ses parents soutenir sur Facebook n'est pas suffisant chacun peut dire ouais ça passe chacun peut dire ouais vous comprenez non ? arrêtez avec ça arrêtez avec ça honnêtement là ils sont en train de faire la comédie ils étaient dans un replant ça c'est pas la comédie honnêtement par coeur tenu je te bloque sapac qu'on est en train de parler du important quand ils sont tous lavé les commentaires bizarres on dit que quelqu'un est mort qu'un y a un oeil à l'hôpital ils se sont brûlés vous pensez que c'est amusant ? vous pensez que c'est drôle ? hein ? elle est morte elle est morte elle est morte on ne peut que prier maintenant pour ses parents hein ? que ça ne fasse pas trop mal à son père après faire un AVC on a vu les parents comme ça qu'après la mort d'un on a vu les proches comme ça qu'après la mort de leur fille ou d'un de leurs enfants ils n'ont pas pu supporter ils sont morts on doit seulement prier que ses parents se portent bien que Dieu que Dieu on dit que Dieu fasse comment là ? que Dieu que Dieu apaise leur coeur justement là-bas vous parlez que de la dote du cadavre vous parlez que de la dote du cadavre c'est quoi en dote du cadavre ? même si la fille voyageait pour la Belgique je suis en train de vous dire que même si elle voyageait pour la Belgique la mort ne prévient pas c'est parti là-bas en Belgique et mourir en Belgique ça ne doit pas toujours être la mort la mort c'est la mort la mort c'est la mort donc ceux qui me sont là-bas aux Etats-Unis là quelqu'un qui me sont au Cameroun donc c'est deux morts différents il y a deux façons de pleurer ces deux personnes là mon frère pardon Ténor j'essaie que tu es couché comme ça j'essaie que des moments à l'autre que tu vas un peu te connecter pour voir ce qu'on a parlé sur Facebook papa pardon si tu me vois je prie je prie que tu guérisses je prie que Dieu que Dieu te soutienne que Dieu te donne un moral d'acier parce que les commentaires que tu dois voir sur Facebook mon père ce ne serait pas du chocolat on a dit on a dit tu arrêtes ton corps même si tu regardes les commentaires regarde c'est même comme ça regarde par le coeur regarde la tête par le coeur il n'y a même pas le coeur sur les publications que tu vas voir sur Facebook sinon tu vas choquer devant l'hôpital et c'est que tu vas me regarder bientôt n'est-ce hein son manager là je ne sais pas comment il t'appelle le gros là il faut prendre mon son pour défendre tes notes tu mets à l'abri il ne faut pas qu'il lancre dans Facebook maintenant là il peut choquer l'hôpital comme s'il meurt même pour rien son manager là je ne sais pas comment il s'appelle où c'est ta mère où c'est qui prendre tes fonds de tes notes tu regardes ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon voilà et pour la dote du cadavre voilà vraiment papa je ne suis pas d'accord je sais que je suis personne mais je ne suis pas d'accord moi je ne comprends pas en tant qu'un être humain avec toutes les capacités quoi des mentales que Dieu m'a donné je ne pense pas qu'on puisse doter un cadavre parce que quand on doter une femme c'est pour rentrer la maison je ne sais pas pour qu'elle nous fasse des enfants on dort avec elle on lui fait les bisous je ne sais pas qu'on va doter un cadavre moi je ne comprends pas moi la partie là je ne comprends pas moi la partie là honnêtement hein et les jeunes là aussi vous là vous les petites filles et les petits gars là que vous suivez les stars seulement bêtement sur facebook là vraiment 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 excusez moi vous qui suivez les gens comme les aliénés là arrêtez avec ça arrêtez d'autres ça circule aussi que la fille devait voyager à 4 ou je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux mais je ne peux me calmer là-bas si réellement cette fille voyager à 4 heures hein elle ne doit pas se retrouver dehors à 7 heures là elle devait être chez eux mais sur le suivi comme elle dit bientôt tantôt sur facebook là tu n'es pas sûre lorsque tu es en train de voyager à la veille à 4 heures à minuit ou à 2 heures ou à 3 heures ou à 4 heures du matin tu te retrouves dehors hein hein que souris non ouais mais souris comment ils n'arrivent pas souris je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je suis pas la quête des abonnés sur ma page je m'amuse je dis les vérités et je m'amuse aussi quand il faut être sérieux je suis sérieuse qu'il faut blaguer je blague vous comprenez non donc je suis sérieuse arrêtez un peu d'écrire des trucs là qui vont me qui vont faire que je parle là vous comprenez je me suis connaissée c'était pour parler d'un truc important voilà et arrêtez d'écrire sur facebook ouais assiette et non il est là bas il est hospitalisé là bas vous pouvez partir là bas vous même moi puis les gars en partage vous pouvez vous rendre là bas vous pouvez vous rendre là bas même seulement le fait de savoir que non il y a les fans dehors qui sont venus le soutenir ça lui donne le moral vous comprenez non arrêtez d'écrire les bêtes commentaires sur facebook allez à l'hôpital continue là bas allez-y la personne qui n'a pas le cash nez pour partir il vient que je lui donne les cash nez voilà il y a plus de 50 putons crée faut pas que vous prenez pour aller pour vous dire que vous n'avez pas le cash va les cash nez la personne qui n'a pas eu il m'écrit le cash nez pas là bas l'hôpital saluer tes noms oui à des fois vous laissez les bons commentaires vous laissez les commentaires qui appellent nos coeurs vous comprenez non voilà voilà que j'ai confiance au bamoun s'il connaît quelque chose il va suivre ah là c'est entre son dieu lui je suis pas moi une voyante je suis pas une kamsi pour savoir s'il est simple ou il n'est pas simple voilà c'est entre eux et dieu ça demande donc voilà 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 bonsoir polycap voilà 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 je ne me suis pas ça c'est un je ne me suis pas moi qui a été pour faire le soco aujourd'hui pourquoi on rit moi je suis très triste aujourd'hui là moi j'étais en noir noir que je suis sorti il y a mon foulard noir gars moi je suis en deuil une bamoun c'est une seule c'est une camerounaise c'est notre soeur à nous toutes ça fait mal ça fait très très mal c'est notre artiste c'est l'artiste des camounais c'est l'artiste des africains c'est l'artiste de tout le monde il est international donc s'il a mal moi aussi j'aime mal oui ça me fait trop trop mal je te dis moi il y a un conseil il devait être au conseil là il devait être au conseil là mais il y a un truc en organisant il n'y a pas qui chaleur il n'y a pas qui hein donc ça ne pourrait pas être qu'à la petite fête ça pourrait même être moi je parle comme ça il me dit gars on fait combien de déposes il pourrait même vouloir me déposer pour rien non pas qu'on soit fait l'accident vous comprenez non donc ça pourrait être tout le monde arrêtez de tirer sur la petite fille là laissez là-bas laissez qu'on l'enterre arrêtez de tirer sur elle et ne jugez plus ténor pour dire qu'il partait ou avec elle c'est un homme elle c'est une femme il n'est pas marié vous avez vu l'alliance sur son doigt vous avez vu l'alliance sur le doigt de ténor hein il vous a dit qu'il était marié ils sont avec qui il veut non voilà poupée sanglante dit que moi je pensais que la mort venait chercher ténor mais la fille s'est trouvée au mauvais endroit et au mauvais moment mais comment la mort venait chercher ténor si l'amour était destiné pour ténor ça devait le prendre ma chérie l'amour n'est pas venu pour toi après ça va prendre une autre personne si c'est lui qui devait mourir il devait mourir hein et quand quelqu'un et quand quelqu'un meurt quand quelqu'un meurt arrêtons souvent de toujours réfléchir quelqu'un peut mourir simplement tu peux mourir qu'est-ce que c'était ton jour vous voyez la sorcerie partout tu peux mourir normal qu'est-ce que c'était ton jour de mourir j'ai appris trop d'exemples sur la mort là j'ai dit tu peux te coucher à la maison comme ça tu meurs hein tu peux seulement tu retomber tu tomber tu tapes ta tête de goudon tu meurs il n'y a pas une bonne façon de mourir toutes les morts il n'y a pas de bonnes morts vous comprenez non maintenant ceux qui prennent pour faire le buzz avec là ça vous regarde hein allez me dire oui ceux qui prennent la mort de la petite fille là avec le fait qu'ils sont restés pour faire le buzz ça vous regarde oh allez me dire oui ça vous regarde vous comprenez non j'ai même d'abord chaud sens quoi j'ai pas l'escalier chaud le truc s'il me rafraîchit qu'il faut que ça on va après maintenant on va voir sur facebook oh oh quand tu fais ça le direct tu es plus virisé sur toi voilà ça pardon c'est le sien donc oui si quand tu mets le make-up sur ton corps quand tu mets le make-up sur ton visage quand tu as chaud tu plus viris comme ça là ça stabilise ça fait que ton make-up ne coule pas tout de même quand tu as chaud tu mets comme ça là tu mets partout sur ton visage ça sèche en une façon de seconde c'est rafraîchissant donc c'est ça quoi voilà j'étais en train de dire que tant pis pour ceux qui vont prendre ça pour aller faire leur buzz avec ça leur regarde ça leur regarde ils me comprennent viyoruz elles ils